Les charpentes historiques de Beauvais La part belle aux différents principes de construction de ces charpentes dont celle où nous nous trouvons aujourd'hui. Les visiteurs sont toujours happés par la splendeur de cette charpente de la grange de la Maladrie Saint-Lazare qui fête cette année ses 800 ans. Vous revenez à plusieurs reprises sur son côté exceptionnel. On est vraiment à un niveau de complexification qui est extraordinaire. Ce n'était pas franchement nécessaire, donc les gars se sont vraiment fait plaisir. Au regard de ce qui a été fait sur 8 siècles, c'est un ouvrage d'une qualité absolument exceptionnelle. On a eu affaire à un maître d'œuvre qui était certainement l'un des meilleurs de son époque. Ce n'est pas qu'une grange, c'est un monument vraiment de prestige, un monument ostentatoire pour montrer la puissance aussi de l'évêché, du propriétaire, du fondateur de la Léproserie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que 8 siècles après sa réalisation, au cours de sa restauration récente, il n'a pas fait lui changer un assemblage, une poutre, ce qui est vraiment le meilleur témoignage de la qualité de cet ouvrage et du haut niveau de compétence de son réalisateur, de son maître d'œuvre. Et donc ces maîtres charpentiers, on ne connaît pas leur nom ? Les sources textuelles, malheureusement, ne disent rien sur ces charpentiers. Sur ce maître charpentier qui a dirigé sa construction, on ne sait pas qui c'était. On peut essayer de retrouver sa trace à travers les charpentes qui ont traversé les siècles, qui sont encore aujourd'hui debout, mais malheureusement, des ouvrages de cette qualité, on n'en retrouve uniquement que dans les cathédrales. Sur d'autres granges du même type, on a des sculptures en façade, des baies géminées. Là, on avait aussi des enduits qui étaient peints sur les murs. Donc c'est un simple enduit ocre, mais on cachait même l'appareillage. C'est dire quand même du souci esthétique. On a des bois sculptés, qui est quand même exceptionnel. Donc on a affaire à un monument, en plus, d'une capacité d'engrangement qui est quand même exceptionnelle. Ce qui témoigne indirectement aussi de la puissance seigneuriale qui se cache derrière, et puis aussi de l'importance du domaine foncier qui était géré par cet établissement, et du coup de l'importance des récoltes qu'on pouvait y engranger. Donc ça témoigne indirectement d'une puissance hors normes. L'évêché qui était donc derrière la construction de cette léproserie a permis, grâce à cette grange aussi, à avoir les deniers suffisants nécessaires pour construire la cathédrale de Beauvais. L'ambition architecturale qui se dégage de la cathédrale de Beauvais, on la retrouve ici, dans la dimension de cette grange, la dimension des bâtiments qu'on avait dans cette léproserie. On avait des logis qui étaient gigantesques. Une église aussi très grande. On est dans du hors normes. Que ce soit dans les dimensions, que dans la sophistication, la qualité de réalisation, on est vraiment d'une hors normes comme la cathédrale de Beauvais. C'est intimement lié. Parce qu'effectivement, cette léproserie, cette grange permettait de récolter énormément de taxes, énormément d'argent, et cet argent a servi pour la cathédrale. C'est indéniable. Frédéric Epoux, merci beaucoup. Nous invitons toutes les personnes qui ont vu cette vidéo à venir sur Internet et voir surtout la conférence, puisqu'on l'a filmée dans sa totalité. C'est moi qui en remercie. Merci. 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 Merci.